Le jour se lève à l'Orient, la concentration est à son maximum. Yann Eliès et toute son équipe technique sont sur le pont pour préparer l'arrivée tant attendue de la nouvelle quille. On a déquillé, c'est-à-dire enlevé l'ancienne quille. Et là, on est en train de ramener l'ancienne quille du bateau chez nous. Et on va aller chercher derrière la nouvelle quille pour l'installer sur le bateau. Il y a des équilibrages à trouver au moment où on soulève la quille pour la mettre en place dans le bateau. Mais pour ça, on a Fifi, Philippe Thomas qui a réalisé un certain nombre de quillages et qui nous apporte une belle expérience. On attendait cette quille, on l'a appelée désirée tellement on l'a attendue. Donc on en espère quand même un petit gain de performance pour rien vous cacher. Et puis surtout, elle va nous permettre de faire la travail Jack Vab serein. L'opération de ce matin qui a démarré très tôt à 7h30, c'était de remettre le bateau à l'eau, maté. Et puis de mettre le bateau en configuration de jauge pour le test à 40 degrés. C'est la seule mesure physique qu'on prenne dans la jauge IMOCA. Donc c'est un moment important où on vérifie que les calculs imaginés par les architectes correspondent à la réalité. En gros, on essaye d'évaluer la cylindrée du moteur, le couple de redressement du bateau. Donc c'était un moment important qui doit se faire si possible dans de bonnes conditions. Donc avec très peu de vent, on a été juste, juste, juste bien. Pour l'instant, on est plutôt vernis avec la météo. Prochain rendez-vous vendredi pour le trophée Azimut. Pour l'occasion, Yann Eliès naviguera dans les coureaux de Groix avec son coach Daniel Souben. Quant à Charlie Dalin, son coéquipier, il s'exprime actuellement en Figaro sur la Generali Solo en Méditerranée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !